Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez passer du disque C au disque D dans votre terminal de commande Windows. Déjà, pour ouvrir un terminal de commande, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, puis vous cliquez sur terminal juste ici. Pour ma part, par défaut, j'arrive dans le disque C. Si je souhaite changer de disque, j'ai juste à mettre la lettre du disque, par exemple on va faire avec le disque G pour ma part, puis deux points, et entrer. Et de cette manière là, vous voyez qu'on vient de changer de lecteur sur notre terminal en passant du C au G. Et vous l'aurez compris, pour passer au disque D, de votre côté, vous avez juste à faire D, puis deux points. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.